Radio Open FM L'Europe et nous, info, conseils et actus. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en limousin. Et de retour, aujourd'hui encore avec Jean-Pierre Fouletier, avec nous, bonjour. Bonjour. Et on parle de l'Europe évidemment ensemble chaque semaine. L'Europe vue par le spectre culturel. Et on va s'intéresser à une personnalité. Aujourd'hui, la semaine dernière, on parlait du mythe fondateur de l'Europe avec celui de l'enlèvement par Zeus dans la mythologie grecque de la jeune Europe, donc belle princesse phénicienne. On a dit qu'elle avait donné son nom au continent, on rappelle. On le dit, et si l'effigie de la princesse Europe figure sur les pièces grecques de 2 euros, celle de Dante figure, elle, sur les pièces émises par l'Italie. Ah, alors qui était donc ce Dante, choisi comme symbole à la fois de la nation italienne et donc du continent européen ? Dante Alighieri est un poète, non de l'Antiquité, mais de l'Italie du Moyen-Âge. Il nous faut en effet remonter bien haut dans le temps, puisqu'il est né en 1265 dans la riche et belle cité de Florence, secouée alors par la lutte fratricide entre deux factions rivales, les Guelphes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur. Dante, comme beaucoup d'enfants issus de familles nobles, entreprend des études de philosophie et de théologie à l'université de Bologne. Il fréquente des poètes, mais ne rechigne pas à s'engager dans la véritable guerre civile qui agite les villes italiennes. Il est même condamné à mort, et n'échappera au bûcher qu'en s'exilant à Véronne d'abord, puis à Paris. Et c'est en exil qu'il entame la rédaction de l'œuvre qui a fait sa célébrité, la Divine Comédie, et qui a rempli son existence, puisqu'elle ne sera achevée que peu de temps avant sa mort, en 1321. On considère que cette œuvre monumentale est le premier texte écrit en italien, et non plus en latin, comme cela se faisait auparavant. La Divine Comédie, c'est le récit d'un voyage poétique et imaginaire à travers les trois lieux du monde surnaturel de la religion, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Dante y est guidé par le grand poète de l'Antiquité latine, Virgile, mais aussi par sa bien-aimée, Péatrice. Alors c'est vrai que quand on dit Dante, on pense Divine Comédie, mais vous, c'est un autre ouvrage dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui. Oui, ça n'est ni en enfer, ni au paradis que Dante a conduit ses contemporains dans un ouvrage de théorie politique intitulé De la Monarchie, mais dans le seul monde connu de cette Italie du Moyen-Âge, bien avant la découverte de nouveaux mondes, le continent européen. Chassé de sa cité de Florence, on l'a vu par les déchirements politiques, Dante a trouvé dans un monarque européen, Henri VII de Luxembourg, le modèle de celui qu'il imagine comme le monarque universel. La monarchie universelle serait en effet ce pouvoir supérieur qui engloberait toutes les nations dans un même ensemble politique et qui échapperait ainsi aux ambitions nationales d'une part et au pouvoir hégémonique du pape de l'autre. Ce monarque universel serait en fait le garant ultime de la paix et de la stabilité en Europe. On peut écouter Dante justifier son principe de monarchie universelle. Si nous considérons à présent une cité dont la fin est de vivre bien et de procurer à tous ce qui est suffisant, il faut qu'il y ait un seul gouvernement. Si enfin, nous considérons un royaume particulier dont la fin est une vie paisible, il faut qu'il y ait un seul roi qui règle et qui gouverne. Ou bien, un peu plus loin, pour supprimer les guerres et leurs causes, il convient donc nécessairement que toute la terre et tout ce qu'il est donné de posséder à l'espèce humaine soit une monarchie, c'est-à-dire une seule principauté ayant un seul prince. Et donc on a tendance à se dire que les idées de Dante ont été finalement reprises un peu plus tard. Oui, bien sûr. Alors, Dante parle de monarchie parce qu'à l'époque, c'est le seul type de régime qui existe. Mais Dante est effectivement un précurseur. D'autres penseurs reprendront cette idée d'un gouvernement universel de l'humanité et plus concrètement de l'Europe dans laquelle ils vivent et qui se déchirent. C'est le cas de cette Europe, dite Europe des Lumières, qui au XVIIIe siècle verra Jean-Jacques Rousseau reprendre en partie à son compte l'utopie qu'avait développée dans les années 1700 un écrivain que l'on connaît moins qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre qui voulait rendre la paix perpétuelle en Europe. C'est le cas également du philosophe allemand Emmanuel Kant qui publie lui aussi un projet de paix perpétuelle qui repose sur l'existence dans les États de constitution républicaine et du principe d'égalité et ceci quelques années seulement après la Révolution française. Avec cette vision d'une paix reposant d'abord sur l'idée d'unité, l'abbé de Saint-Pierre, Rousseau, Kant se situe bien dans la filiation de leur illustre prédécesseur, le rêveur de paix, Dante Alighieri. Et l'idée d'une Europe unifiée va continuer de faire son chemin au XIXe et au XXe siècle. Mais tout a commencé effectivement avec Dante. Voilà encore une découverte peut-être pour bon nombre d'entre vous. Et on a encore plein de choses à apprendre autour de cette Europe, notamment l'Europe culturelle et peut-être l'Europe de Victor Hugo dont nous aurons l'occasion de parler je crois la semaine prochaine. La semaine prochaine. Eh bien bonne semaine. C'était l'Europe et nous, info, conseil et actus pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51venue, Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu Sous-titrage Société Radio-Canada